Salut les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je vais vous parler de ma petite trousse high tech qu'est ce que je mets dedans depuis que j'ai mon macbook j'ai changé pas mal de choses dans mon set quand je vais faire des déplacements et que j'ai besoin de l'ordinateur et de tous les accessoires aujourd'hui je vais présenter tous les accessoires que j'ai pour mon mac et à quoi ils me servent c'est parti sur cette petite trousse high tech donc déjà il faut savoir que c'est une housse de rangement qui coûte à peu près entre 10 et 15 euros et vous pouvez même le trouver à bas prix j'en ai plusieurs et j'ai choisi celle ci pour deux raisons spécifiques on va voir cela ensemble donc tout d'abord sur cette housse on a deux ouvertures donc la principale qui est le petit zip qui est ici et on a une grande poche à l'arrière qui fait l'ensemble de cette housse donc qu'est ce qu'on va retrouver sur cette grande poche le câble pour charger le mac donc avec le port mic safe et un type c le chargeur ac dc pour brancher notre mac sur le secteur effectivement quand on est en déplacement bah ça me sert beaucoup quand je suis en local du moins chez moi j'ai mon petit doc que je vous ai présenté précédemment pour cette poche à l'arrière c'est tout ce qu'à l'intérieur et en fait ça me suffit amplement ça me permet de garder le maximum de place à l'intérieur de la poche principale il ya beaucoup de choses donc on va voir ça ensemble donc tout d'abord on a un premier disque dur donc c'est un disque dur la scie de 5 tera en type c'est donc c'est bien hdd et non un ssd pourquoi j'ai ce disque dur là pour la simple et bonne raison que ben on fait des vidéos ça prend beaucoup de place et quand on a besoin de travailler avec skyline sur plusieurs projets de montage et bah ce disque dur là en fait va se principalement servir de backup mais à la fois aussi de transfert de fichiers pour skyline quand on va faire du montage donc c'est en type c je branche sur mon mac faut savoir que sur mon mac j'ai trois ports type c donc on va dire que le premier port type c est pris vous pouvez constater tout simplement sur la partie les deux faces de mon disque dur on a deux scratch velcro donc la première la partie qui va scratcher et l'autre partie la partie en tissu pour permettre l'autre partie de s'emboîter pourquoi des deux côtés je vais montrer ça après on va continuer à voir ce que j'ai à l'intérieur de cette trousse j'ai une petite chose que je vous ai parlé récemment donc c'est un câble pour apple de type c vers le port lightning donc c'est un peu embêtant mais bon j'ai oublié en avoir si j'ai besoin de charger soit mon clavier ou mon trackpad je sais que j'en ai un sous la main et ça peut toujours servir pour dépanner quelqu'un ici donc un petit accessoire qui peut être futile pour certains mais des fois ça dépanne de ouf un petit ventilateur sous format usb c'est quelque chose que j'ai vu gagner ça dans une station service mais je trouve que ça aide grandement quand il fait super chaud quand l'extérieur ou en terrasse et qui vous balancez un petit peu de vent quand vous travaillez c'est plutôt intéressant c'est très efficace en tout cas et ça coûte à peu près j'ai regardé un peu sur amazon une quinzaine d'euros c'est pas si cher que ça et je pense que vous pouvez trouver un type c'est moi ça fait un petit moment que je l'ai donc c'est l'ancien usb et oui on y vient quand j'ai pas d'usb c'est donc j'ai un adaptateur de type c vers usb a il me semble femelle donc ça c'est c'est un gros plus j'aurais pu prendre un petit dock avec plein de ports etc donc sur les petits docks généralement on peut trouver du rj45 du hdmi du vga mais moi j'ai déjà une sortie hdmi et généralement j'ai pas besoin de tout ça donc ce petit truc là me suffit amplement quand un client ou quelqu'un a besoin de passer une clé usb et qu'ils ont pas forcément du dip c et ben ça fait le taf ça ça coûte 9 euros ça marche nickel un autre point que je trouve très intéressant c'est que souvent je travaille avec des disques durs externes mais qui n'ont pas forcément de boîtier ou tout simplement quand je dérush mon ninja et que j'ai besoin d'enlever mon disque dur sur le ninja et ben je peux le brancher directement avec ce connecteur qui est un connecteur sata le branche en usb avec ce petit connecteur là et ça me permet de l'avoir directement sur mon mac gros plus donc c'est pas pour limiter des gros disques durs de 3.5 mais plus tout ce qui est petit ssd et ça marche très bien il ya une vitesse de transfert qui est top ensuite on va retrouver un autre câble thunderbolt 4 de la marque belkin j'ai pris ce câble récemment parce que ben en fait je voulais le maximum de transfert possible tout fonctionne correctement donc là dessus je branche à la fois mes écrans je peux brancher mon téléphone je peux brancher mes disques durs et ça marche super j'ai un deuxième disque dur cette fois ci il s'agit d'un ssd de la marque sandisk donc c'est un ssd de 2 tera où je mets essentiellement les rushs sur lesquels je travaille actuellement pour éviter d'avoir trop de problèmes quand je fais du montage ou de l'export ça marche très bien une fois que j'ai fini un projet je l'enlève je le mets soit sur le disque dur orange ou sur mon nas mais c'est franchement tip top ah oui pour ceux que ça intéresse de voir comment fonctionne mes sauvegardes mon système de sauvegarde n'hésitez pas à le mettre en commentaire je pourrais faire une vidéo entièrement dédiée à ça parce que j'ai toute une organisation au niveau de mon des rushs de mes sauvegardes donc si ça t'intéresse n'hésite pas à le mettre en commentaire et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo un deuxième point donc c'est encore un câble donc c'est vrai que j'ai beaucoup de câbles mais chaque câble à une utilité et des fois j'ai des doublons ce qui me permet justement d'avoir plusieurs appareils qui se connectent en même temps donc un autre câble que j'ai que je vous avais déjà parlé sur cette chaîne il y a très longtemps je crois que ce câble là ça fait six ans ou cinq ans que je l'ai c'est un câble magnétique donc ce qui me permet de charger tout ce qui est souris casque puisque j'ai des petits ports magnétiques là dessus parce que c'est des anciennes connectiques de micro usb et je trouve que ça c'est plutôt sympa d'avoir un petit câble magnétique avec une petite loupiote dès que je le branche ensuite une petite poche ici à l'intérieur on a des trucs que j'utilise pas souvent mais des fois ça dépanne de les avoir donc premièrement on va retrouver un câble jack jack donc un câble de à peu près deux mètres je sais pas exactement la taille où je vais retrouver justement deux câbles jack avec un jack coudé juste ici pourquoi j'utilise ça parce que des fois je peux être assez loin mon pc j'ai besoin peut-être de le brancher sur des enceintes donc vous allez me dire oui c'est mal mal mais on peut pas brancher son enceinte j'ai aussi deux petits jack jack femelle donc c'est des rallonges on va dire qui me permettent de brancher un mâle ici et un mâle de l'autre côté et en fait ce petit connecteur là va me permettre d'avoir entre guillemets d'avoir une rallonge supplémentaire pour ceci ce qu'on va retrouver d'autres dans cette petite housse c'est en rapport avec l'audio donc un câble jack qui se sépare en deux donc si j'ai envie tout simplement d'avoir deux paires d'écouteurs avec un casque ou de switch avec un casque et des enceintes ben je peux le faire avec ce type de truc là j'utilise pas très souvent mais des fois ça dépanne ça m'a sauvé la vie sur quelques présentations quand j'avais besoin de mettre le son à la fois sur deux enceintes donc tout à l'heure je vous ai expliqué que j'avais des scratch des deux côtés de mes disques durs sauf sur celui ci puisqu'il est léger sur mon mic en fait j'ai ajouté une coque et j'ai mis directement un petit scratch ici donc pour coller ces fameux disques durs donc il ne faut pas se tromper de sens donc là je mets la partie tissu donc je mets la partie scratch ici donc vous voyez ça tient très bien je peux brancher ici mon lecteur de disque sur les ports usb c'est et pourquoi j'ai encore un scratch ici ben c'est tout simplement si j'utilise les deux disques durs à la fois je peux le mettre dessus et avoir mes deux disques durs tranquillement ici donc je peux l'ouvrir ça me pose aucun problème ça tient très bien donc quand je suis soit dans un espace assez petit et que je veux tout garder un peu sur sur mon pc donc je mets ça et je peux faire mes transferts de fichiers mon montage ça fonctionne très bien donc j'ai un disque dur de 5 terras et de 2 terras certains d'entre vous vous me posez certainement la question est ce que ça va pas les abîmer d'avoir les deux disques durs à côté l'un de l'autre donc faut savoir que le ssd déjà c'est un disque dur qui est assez solide on va dire en termes de structure sur l'aspect il n'y a pas besoin de beaucoup bouger etc donc on peut bouger de gauche à droite et on peut aussi travailler en même temps il n'y a pas de disque mécanique donc pour la partie du gros disque dur 5 terras donc c'est vrai que c'est un disque dur mécanique donc quand vous travaillez avec éviterez de vous balader à droite à gauche quand je me déplace mon pc il faut éviter de faire ça effectivement sur un disque dur mécanique ça peut être problématique mais si vous l'ouvrez que vous travaillez et que ça ne bouge pas franchement ça marche très bien ensuite ce qu'il faut éviter c'est de mettre un aimant à côté des disques durs mais j'ai fait plein de vidéos sur comment garder ces disques durs en vie longtemps et comment vérifier qu'ils sont en panne sur ma chaîne youtube donc je vous mets le petit lien juste en haut si vous avez des questions là dessus pour ma part si vous utilisez d'autres systèmes et d'autres façons de stocker vos données moi ça peut m'intéresser même voir si vous avez des idées qui me permettraient d'améliorer mon setup de sauvegarde je parle bien en nomade parce que bien sûr derrière j'ai tout un as donc comme je dis tout à l'heure n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions je vous ferai une vidéo complètement dédiée dessus il y a beaucoup de choses à dire là-dessus ici beaucoup de choses et beaucoup d'informations on va pas aborder forcément dans cette vidéo en tout cas pour ma part j'ai fait le petit tour de ma petite trousse donc cette petite trousse là quand je vais en déplacement je la prends automatiquement comme vous avez vu tout à l'heure l'ensemble des petites languettes qui sont ici étaient pleines c'est à dire que quand je vais je m'en vais quelque part ou que je pars d'une place pour aller à une autre si j'ouvre et je vois qu'il y a un emplacement qui est manquant je suis à coup sûr qu'il me manque quelque chose dans cette petite trousse là plus on a des choses petites plus ça nous permet d'être minimaliste moins on emmène de choses sur le terrain qu'on n'a pas forcément besoin ce sera tout pour moi pour cette vidéo n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche des notifications pour les prochaines vidéos et